Alors, bienvenue dans notre émission spéciale African Verrari Show dans Towne Meering Channel 17. Comme d'habitude, ça c'est le numéro du mois de juin. Sur ce plateau, nous avons encore le plaisir de recevoir une candidate pour notre Sénat de l'État de Vermont. Elle est dynamique avec beaucoup d'énergie. Elle s'appelle Madame Martine Larocque Gullick. Je vais introduire en linga, aussi en Swahili. L'élo, tout ça, c'est le nom de la Sénat de l'État de la Maman. Maman est Martine Larocque, comme en Afrique, c'est la Maman. Je suis allé, c'est la Maman. Je suis allé, c'est le candidat de la Sénat de l'État de la Maman. Je suis allé, c'est le candidat de la Sénat de l'État de la Maman. C'est pourquoi nous allons vraiment la saluer et l'accueillir sur ce plateau de notre Channel 17, Towne Meering. Alors, bonjour, Madame Martine. Bonjour, Jules. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles que vous nous apportez aujourd'hui? D'abord, une petite présentation. Oui, bien, d'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité sur cette émission. C'est vraiment incroyable de passer un peu de temps avec vous. Ça, c'est la deuxième fois qu'on est ensemble. La première fois, c'était à la radio et maintenant à la télé. Alors, nous sommes vedettes dans notre petit coin du monde. Mais, non, vraiment, c'est super gentil et je suis ravie d'être ici avec vous et avec tous vos amis, vos copains dans la ville de Burlington et à Winooski aussi. OK, très, très bien. Alors, une petite présentation. Qui êtes-vous? Oui. Merci, Jules. D'abord, comme j'ai dit la dernière fois, si je fais des erreurs, excusez-moi, je parle français, mais de temps en temps, il y a des mois, pas des années, mais des mois où je ne parle pas français. Alors, je fais des erreurs de temps en temps et je m'excuse. Et sinon, ça va. Et aussi, vous pouvez m'interrompre n'importe quoi, n'importe quand. OK, pas de problème. Si je parle trop et vous voulez m'interrompre, ça va. Mais en tout cas, je m'appelle, comme Jules l'a déjà dit, Martine Laragulic. Je suis résidente de Burlington. J'habite ici depuis presque 30 ans. Mais j'ai passé la plupart de ma vie ici, dans le Vermont, à South Burlington. Ma famille est plus ou moins tout à fait québécoise. Mon père, sa famille venait de Québec et ils ont quitté le Québec pendant les années 1880. Et ils ont déménagé à New Hampshire et à la Nouvelle-Angleterre pour travailler dans des usines. Il y avait beaucoup de gens qui ont quitté le Canada à cette époque, surtout le Québec, pour travailler dans les usines de la Nouvelle-Angleterre. Et puis, ma mère, elle vient de Montréal et elle est venue pour se marier avec mon père dans les années 50, 1950. Alors, voilà. Oh, c'est pourquoi vous parlez un bon français, parce que vos ancêtres ont parlé le français. Oui, c'est ça. Alors, c'est très, très bien pour cette brève présentation. Maintenant, vous travaillez où? Qu'est-ce que vous faites pour le moment? Oui, alors, j'étais professeure de français et d'anglais. J'ai été aussi bibliothécaire pendant presque 30 ans. Aussi, j'étais entraîneur de sport. J'étais aussi quelqu'un qui travaille dans ma communauté. Je fais maintenant, je suis à la retraite pour le moment, mais je passe beaucoup de temps sur le Burlington School Board. Je suis un membre de Burlington School Board, alors je travaille, je ne sais pas, 25 heures par semaine pour notre système de scolaire public. Oui. Très, très bien. Merci pour cet élément encore nouveau concernant votre biographie. Donc, vous dites que vous habitez à Burlington. Alors, vous avez des enfants un peu? Oui, oui, oui. Alors, je suis mariée et j'ai deux enfants. Ils ont 24 ans et 23 ans. Ils ont passé leur éducation ici dans les écoles publiques et ils ont eu une très bonne expérience. C'était vraiment magnifique. Et puis maintenant, mon fils est à l'Université de Vermont. Et ma fille, elle a fait ses études au Canada. Et puis maintenant, elle est fermière. Elle travaille sur les fermes pour les fermiers. Elle travaille beaucoup. Elle est travailleuse. Alors, c'est bien. Oui. Et bon. OK. C'est ça. Oh, très, très bien. Merci pour ce complément de nouveau. Alors, je vois que vous êtes bien habillée avec un t-shirt là où on écrit « Vous êtes candidate ». Alors, pourquoi vous portez candidate pour l'élection future qui vient? Bien sûr, c'est au mois d'août. Oui, oui, oui. Alors, pourquoi vous voulez être candidate pour le Sénat de notre État de Vermont? Alors, dans mon lit, il y a un peu de candidat pour le Sénat qui n'est pas à Vermont. Il n'y a pas à partir de ce mois-là. Le candidat. Il y a un t-shirt qui est bien, en couleur verte, comme Martin Larocque pour le Sénat de Vermont. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Alors, pourquoi vous êtes candidate? Oui, bonne question. Bonne question, Jules. Oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui. Parce que c'est essentiel. Exactement. Oui. La première chose que je veux dire, c'est que je suis candidat, mais ce n'est pas vraiment pour tout l'État de Vermont. Je suis candidat pour une région qui s'appelle Chittenden Central, et c'est la plupart de la ville de Burlington, la plupart de la ville d'Essex et Winooski. Alors, ça, c'est la région où je suis candidat. La raison pour laquelle je me porte comme candidat maintenant, c'est que, comme j'ai dit, je travaille pendant des années dans le service public, comme prof, comme entraîneur, comme bibliothécaire et comme school board member. Et cette année, j'ai beaucoup travaillé au niveau de l'État avec un groupe qui s'appelle Coalition for Vermont Student Equity. Et c'est un groupe qui travaille pour mettre plus d'égalité dans le système financier de notre État en tant que l'éducation. Alors, c'est-à-dire que l'État de Vermont paie une certaine quantité d'argent à nos écoles. Et on a remarqué en 1900... Non, non, pardon, en 2019, qu'il y avait des inégalités dans la façon qu'on... La répartition de l'argent. C'est ça. Alors, on a travaillé pour avoir plus d'égalité dans ce système. Et c'est surtout important pour Winooski et pour Burlington. Burlington, oui, oui. Parce qu'il y a des groupes d'élèves qui n'étaient pas bien représentés. C'était les élèves qui habitent dans la campagne, qui sont dans des domaines qui sont ruraux. Aussi, des élèves qui habitent dans la pauvreté. Et aussi, les élèves qui parlent anglais comme deuxième langue. Oui, oui. Oui. Alors, ces groupes d'élèves n'étaient pas assez remboursés, quoi. Alors, on a travaillé pour ça. Il y a bien une loi qui a passé à Montpellier. Et puis, c'était signé par le gouverneur. Alors, ça, c'était une bonne victoire pour notre travail. Et je suis très fière. Mais pendant ce travail, je me suis remarquée, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens à Montpellier, beaucoup de nos chefs, de nos sénateurs représentatifs, qui ne comprennent pas tellement le système d'éducation. Oui. Alors, j'ai l'impression que vraiment, on a besoin de quelqu'un qui travaille là, qui connaisse bien le système d'éducation, parce que c'est important. Oui. C'est comme ça qu'on monte dans la société, qu'on trouve du succès, etc. Alors, l'éducation, c'est super important. Alors, je peux arrêter de parler. Oui, oui. Alors, je pense bien en Lingala, à l'oubiboué. Azali, tout le monde, il y a un système à bord de Marambouak. Il y a une école en Bissot. D'abord, Azali est un candidat pour la déléguée, comme sénateur, dans le niveau de la Chitendence centrale. C'est-à-dire, il y a un regroupé, Burlington, Winovski, et puis, c'est Williston? Essex. Essex, voilà. Alors, ce qui m'a dit que nous avions à Burlington, à Hill à Winovski, et puis, na Essex. Donc, ce qui m'a dit, c'est qu'on a monté à Burlington, à Winovski, et à Essex. C'est ce qu'il y a la représentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. C'est ce qu'il y a la représentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation de l'alimentation. C'est ce qu'il y a la province, ce qu'il y a la démocratie, c'est ce qu'il y a lavate. alors il y a des écrivés à celle-ci, et la situation de l'écrivain, il y a eu un souci d'avoir une communauté qui l'adresse, et il y a des écrivains que les écrivains ont eu à la prochaine, pour qu'il y a des écrivains, alors que les écrivains ont eu à la prochaine, Donc ça, je venais de parler en Swahili et puis en Lingala, ce que vous venez de dire là, d'une manière simple, claire et précise. Alors, une autre question, donc, quelles sont vos priorités pour cette élection qui aura lieu le 9 août, vos priorités ? Oui, bien sûr. D'abord, je voudrais vous dire que le Lingala et le Swahili sont des langues qui sont tellement belles. Oh, merci, merci. Vraiment. J'aimerais bien parler les deux langues, mais c'est vraiment à l'oreille, c'est musical et c'est très beau. Bon, je vais commencer à parler un peu d'une crise qui se passe maintenant, actuellement à Burlington et c'est la crise du fait qu'on n'a pas glissé. Vous savez qu'on a un bâtiment temporaire en ville qui s'appelle le Macy's Building, mais on n'a pas de lycée permanent. À cause du fait qu'il y avait de la pollution dans notre bâtiment et aussi parce que notre bâtiment est très ancien. Et ce problème, c'est un problème à travers l'état de Vermont. Il y a tant de bâtiments qui ont été construits pendant les années 50, 40, 50, 60. Et à cette époque, on utilisait des matériaux qui étaient vraiment très horribles, quoi, la santé. Alors, ouais, ça, c'est une autre chose qu'il faut discuter à Montpellier. Il faut discuter ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces bâtiments. C'est difficile pour les citoyens de chaque ville de payer des millions et des millions de dollars pour renouveler ces bâtiments. Alors, à mon avis, on a besoin d'aide de l'État. Et il y a beaucoup d'États aux États-Unis où le gouvernement paye une certaine portion, une certaine quantité de ses frais. Oui. Alors, c'est quelque chose qu'il faut faire ici, dans le Vermont. Il y a 20 ans, on payait 30 % des frais de construction. Oui. Mais maintenant, il n'y a rien. Alors, ça, c'est un problème, à mon avis. Alors, ça, c'est une de mes priorités. Oui, oui. Une autre priorité, c'est bien sûr de faire quelque chose avec tous ces polluants qui sont dans nos bâtiments. Alors, il faut de l'argent pour ça aussi parce que nettoyer ces polluants, ça coûte. Pour notre bâtiment ici à Burlington, c'est 29 millions de dollars pour nettoyer. Nettoyer seulement. Oui, seulement. Alors, comme j'ai dit, c'est une crise. Mes autres priorités ici à Burlington et surtout dans ce système scolaire où je travaille, c'est très important qu'on travaille sur l'égalité de l'éducation pour tous nos élèves. Et aussi de traiter le racisme comme une maladie qu'il faut guérir, qu'il faut vaincre. Alors, travailler sur aider et donner de la bonne éducation à nos gens qui sont marginalisés, ça, c'est une priorité pour moi. C'est tellement important. Tous nos groupes doivent être traités comme ils sont et absolument très importants à notre société. Et ça, c'est sûr. Alors, on fait ça ici. On essaie de toujours travailler avec toutes nos populations ici à Burlington et c'est ça que je veux continuer à Montpellier. Comme je vous ai dit la dernière fois, je travaille sur le Youth Family Engagement Team et ça, c'est un bon groupe de gens qui se réunissent une fois par mois à peu près pour parler de ce qu'on peut faire pour aider nos élèves. Et une chose qu'on a appris, par exemple, c'est qu'on a des élèves qui nous ont posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de gens qui sont de communautés marginalisées dans les cours scolaires qui sont à un haut niveau? Par exemple, AP et les cours qui sont College Prep. Et c'était une bonne question. Alors, vraiment, il faut examiner pourquoi est-ce qu'il y a ce, je ne sais pas, ce, quoi. Ce besoin ou bien le problème? Oui, ce problème, ce besoin, mais aussi cette inégalité entre les groupes. Exactement. Alors, on essaie de réparer ça pour le moment. Alors, ça, c'est un bon groupe avec qui je travaille. Oui, aussi, dans notre système, on a des traducteurs et des traductrices qui travaillent avec nos communautés. Très important. Pendant la pandémie, c'était absolument essentiel parce que ces gens allaient à la maison, parler, travailler, on faisait les devoirs ensemble, etc. Alors, sur le school board, j'ai voté pour une augmentation de salaire pour ces gens. Pour ces gens, OK. Oui, et aussi plus, plus de traducteurs, traductrices. On a, ça s'appelle les liaisons, les liaisons. Les liaisons, oui, multilingual. Oui, c'est ça, multilingual liaisons, oui. OK. Est-ce que je m'arrête, ou? OK, ça va. Si je peux résumer un peu la langue là, alors, si c'est un bon, je vous le dirais. C'est en train de faire face à l'économie, il y a des problèmes de santé. Quand j'appelle la santé, la population de l'Alba, est-ce que la population de l'Alba est de la population de l'Alba, et la population de l'Alba se déroule et de la population de l'Alba et de la population de l'Alba dans la population de l'Alba et de la population de l'Alba est très importante. Contrairement à la population de l'Alba, Et pourtant, il y a une construction qui est belle et qui doit innover. Imaginez un exemple de nettoyer les produits toxiques. Il y a 29 millions d'euros. Avec ça, il y a une école. Il y a une construction qui est belle et qui doit innover. Il y a une priorité pour que les gouvernements financentes, pour améliorer les accords de la Syabana. Et puis, il y a une école. Il y a une école. Il y a une école. En France et puis, nous sommesуй cynical et par les états... C'est ce que nous dirions pour nous que les enfants ne sont pas, parce qu'il y a la légenda de la population publique. Puis encore, il faut rendre precisely côté de notre Couple, C'est ce qu'on a changé. 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 C'est... C'est ce qu'on a changé. C'est ce qu'on a changé. C'est ce qu'on a changé. les mémoires des gens, là maintenant on va faire une petite éducation civique, parce que beaucoup de gens ne votent pas mais ils ont des nationalités américaines mais ils ne savent pas comment voter. Alors d'abord quelles sont vos impressions pour notre émission African Verity Show ? Oui, ok, bon, j'adore ça comme vous savez, et comme j'ai dit j'ai une question pour vous, mais oui, non mais je veux, je voudrais redire l'importance de voter le 9 août ça c'est très important mais il faut aussi être registered voter, registré Secretary of State website le site web de Secretary of State, c'est assez facile et aussi comme vous avez dit la dernière fois, si on va au DMV on peut le faire là alors c'est instant quoi mais je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voulais savoir si vous avez célébré le Juneteenth et si oui, ce que vous avez fait ce jour-là ce week-end passé ? Oh, malheureusement bon, moi j'étais j'avais travaillé le week-end mais en tout cas je n'étais pas présent mais j'ai des amis qui étaient là ils ont aimé ils ont livré des concerts par-ci par-là en tout cas excusez-moi c'était vraiment bien une journée de liberté pour tout ce qui a eu dans le temps en tout cas c'était très bien j'ai entendu qu'il y avait des concerts par-ci par-là oui de la nourriture de la nourriture tout ça je crois que prochainement on va s'y mettre aussi pour améliorer et pour fêter aussi avec les amis ah oui bonne idée super idée je pense que vous avez une autre quelqu'un qui vient ici oui, oui elle est là elle est là c'est une artiste musicienne c'est Céline cool donc je vais la recevoir aussi sur ce plateau elle va montrer comment elle est capable qu'est-ce qu'elle fait les talents tout ça et puis donc c'est ça et vous avez une autre demi-heure oui, oui, oui une demi-heure super ok bon ça va en tout cas nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui africain vera les choses là c'était Martine la roque la candidate vous voyez comment est-ce que elle est bien habillée avec son t-shirt donc espérons que vous avez bien suivi ces messages et ça va vous pousser à pouvoir lui donner des voix je ne fais pas la propagande mais on a fait l'émission vous avez suivi ce qu'elle a dit ce qu'elle propose faire comme priorité pour l'intérêt de nos communautés merci et merci à toute l'équipe technique merci à Jordan et toute l'équipe merci aussi à Channel 17 Towne Meering merci beaucoup Accenti merci Jules ok je vous en prie merci à tous merci à tous C'est parti !